Il est à Nice d'ailleurs, c'est un petit niçois. Il pose avec le maillot de Fanatic. Fanatic c'est un peu le Real de Madrid de l'eSports en Europe. Si on devait faire une comparaison, je lui ai offert ce maillot pour Noël. Depuis, ses petits copains sont passés à la maison. Ils ont tous essayé de le racheter sans réussite pour le moment. Les offres ne sont pas assez élevées. Mais c'est vrai que tous les jeudis, vendredis, il est derrière son écran pour regarder un petit peu les plus grandes compétitions et notamment un jeu qui s'appelle League of Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'eSports, petite vidéo de présentation d'une minute sur ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est un phénomène mondial qui a débarqué au Zénith de Paris. Phénomène de société. Des e-sportifs, on appelle ça l'e-sport, le sport électronique. Ils remplissent les seins et déchaînent les foules à chacune de leur victoire. Six, seven years ago, we had as many people watching the streams comme ce que nous avons aujourd'hui dans le stadium. 250 000 dollars, CSGO Championship. Un phénomène économique incroyable. Tout ça est reproduit sur des écrans géants et aussi sur Internet pour des millions de spectateurs. Il pourra y avoir un jour plus de gens qui regardent le jeu vidéo que de gens qui y jouent. Sur la scène de Zénith, pas de chanteurs. Les stars, des professionnels du jeu. Voilà pour l'e-sport en quelques images. Des chiffres, il y en a beaucoup qui sortent. Il y a des études en ce moment un petit peu tout le temps. Ce n'est pas facile d'en retenir. J'en ai gardé quatre. Le premier, c'est le montant qui sera dépensé par les marques cette année dans le secteur de l'e-sport, qui n'englobe donc pas les revenus de diffusion sur une plateforme notamment qui s'appelle Twitch ou alors la billetterie, puisque je le dis maintenant, on joue dans des stades de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 325 millions de dollars, c'est 50% de plus qu'en 2015. Le nombre d'événements aussi majeurs. Je me souviens qu'il y a trois, quatre ans, si on avait un événement, un gros événement, toutes les deux semaines, c'était beaucoup. Aujourd'hui, il ne se passe plus une semaine. Sans que chaque week-end soit à travers la planète, il y ait deux, trois événements majeurs. Et qui dit plus d'événements, il y a aussi plus d'argent. C'est le cas du cash prize. 18 millions de dollars, c'est par exemple le montant total du cash prize d'un événement qui s'appelle The International sur Dota 2. Et chose étonnante, c'est aussi un petit peu la culture de cette nouvelle génération, c'est que sur les 18 millions de dollars, il y a seulement 2 millions de dollars qui sont payés par l'éditeur. Le reste, c'est du crowdfunding. Ce sont en fait les fans de ces équipes qui mettent de l'argent pour les joueurs, pour les voir jouer le week-end. Je crois que le montant du cash prize du Tour de France, au total, c'est 2,5 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ça vous donne un an de grandeur, ça devient assez exceptionnel. Et puis l'âge moyen de cette audience sont des garçons, principalement à 90%. Sophia parlait un petit peu de ça avant. 12, 25 ans majoritairement. Voilà, ça c'est pour les chiffres. Alors moi j'ai fondé il y a 4 ans une société, je ne sais pas si on peut envoyer l'image suivante, c'est un peu, je ne sais pas, je vais vers suite, suite. Une société qui s'appelle Bang Bang Management, qui au début faisait de la représentation, la gestion des droits d'image et marketing de joueurs e-sports. Le métier a pas mal évolué, en même temps d'ailleurs que ce secteur, puisqu'aujourd'hui on est plutôt une agence qui est dédiée au marketing dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes marques, vous allez le voir après, qui veulent entrer sur l'e-sport, qui ne savent pas forcément y aller. C'est notre job de leur proposer des solutions, et ça passe de plus en plus par de l'événementiel, au travers de nos talents. Je fais suite, suite, suite. On en a une quinzaine, c'est pas mal, on ne pouvait pas tous les mettre, donc j'en ai mis 4. Le premier avec lequel on a commencé, Bruce Granet, qui est devenu un petit peu l'ambassadeur médiatique de l'e-sports en France, parce qu'il est 4 fois champion du monde sur un jeu qui s'appelle FIFA. Évidemment, c'est beaucoup plus simple pour en parler, que ce soit dans les grands médias, que d'aller tout de suite sur du Starcraft ou du League of Legends. On a Dina, qui est vice-championne du monde sur Just Dance, et qui fait partie d'une équipe qui s'appelle Hyper Games. Hyper Games, c'est le rayon jeu vidéo d'Auchan. En fait, Auchan a sa propre équipe e-sports, qu'on gère intégralement, donc à la fois sur le social media, sur le sportif, dans le recrutement des joueurs, la gestion au quotidien. On a un garçon qui s'appelle Bora, que tu connais, Sofia, qui est une légende de l'e-sports, qui est l'un des deux seuls joueurs au monde à avoir participé pour le moment à toutes les finales des championnats du monde de League of Legends. Et puis le dernier, c'est Domingo, Pierre-Alexibizot, qui est le premier streamer français. Et selon les soirées, il peut y avoir de 11 à 20 000 personnes en simultané à un instant T, qui le regardent, multipliées par 4 heures. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ce garçon stream tous les soirs dans sa chambre, chez sa maman. Il fait des audiences comparables à celles de la TNT, donc c'est assez rigolo. Petite vidéo pour vous présenter ce qu'on arrive à monter avec tous ces joueurs. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est quelques-unes des opérations qu'on a montées. Et ça, c'est un peu toutes les marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Orange, vous l'avez vu, on travaille avec eux maintenant sur l'année puisqu'ils ont des stands dédiés à la fibre sur tous les grands événements e-sports, au champ avec qui on a une équipe e-sports, c'est Electronic Arts, l'équipe. On travaille sur l'e-football league, c'est tous les membres d'e-spoir sur l'équipe 21. C'est la première émission d'e-sports à la télé en prime time. C'est le championnat de France de foot sur console. Et puis, il y en a d'autres, il y a Coca, il y a Bouygues, il y a TF1. J'imagine que si je reviens vous voir l'an prochain, il y en a encore un petit peu plus puisqu'aujourd'hui, il y a embouteillage. Et je pense que Sophia pourra confirmer. Donc, les perspectives sont géniales. Merci Sacha. Effectivement, à travers cette présentation, on voit qu'à travers les chiffres présentés par Sacha, que l'e-sport prend une ampleur importante, si importante que les politiques s'en mêlent. Et on sait tous qu'actuellement, là, il y a une fédération, une fédération France e-sports, si je m'abuse, a été créée et annoncée par Axel Le Maire. Donc, je vais me tourner naturellement vers M. le député. Merci encore d'être venu ce soir. Aujourd'hui, à travers cette fédération, nous, on se pose une question. C'est au niveau de cette organisation, de cette nouvelle fédération, est-ce que ça va être calqué à une fédération classique dans le sport ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des spécificités et des particularités liées au e-sport ? Alors, si vous le permettez, je voudrais juste faire un petit retour en arrière pour dire pourquoi je suis là, c'est l'après-midi. Bien sûr. Parce que je ne suis pas un gamer et pourtant, je vais parler d'e-sport. En tant que député, j'avais fait un rapport il y a deux ans, un rapport budgétaire, non pas sur l'e-sport, mais sur les jeux vidéo. La France compte de très nombreux talents, de très belles sociétés d'ailleurs. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte pendant que je faisais mon rapport, en dix ans, la France avait perdu 10 000 emplois dans ce secteur et le Québec en avait créé 20 000. Et donc, je l'ai écrit noir sur blanc et j'ai publié ce rapport et le gouvernement, évidemment, en a pris connaissance. Et puis, nous avons eu le débat sur la loi sur l'économie numérique au mois de décembre à l'Assemblée nationale. Et article 42 qui parle d'e-sport, blocage, blocage intégral. Les députés pensaient une chose, le gouvernement pensait une autre. Et donc, le Premier ministre, voyant la situation de blocage, a dit, il faut qu'on en sorte. Et il m'a proposé au mois de janvier, ainsi qu'à Jérôme Durin, qui est sénateur et qui lui-même a fait ce rapport avec moi, nous a dit, écoutez, voilà, vous avez une mission, il faut qu'on sorte de cette affaire, proposez-nous des solutions. Et nous voulons à la fois réglementer l'activité et la développer. Et nous avons tenu compte de ces deux critères-là, parce que réglementer, c'est nécessaire, développer, c'est plus que nécessaire. Et lorsque nous avons été nommés, nous avons vu un certain nombre de tweets avec Jérôme qui disaient « Qu'est-ce que les parlementaires viennent mettre leurs gros doigts sales sur l'espoir ? » Ça commençait mal. Donc l'image n'était pas forcément très positive à une grande crainte de nous voir arriver. Je ne suis pas un spécialiste d'espoir, Jérôme Durin non plus. Nous nous sommes immergés dans le sujet pendant trois mois. Nous avons auditionné tout le secteur. On était renfermés du matin au soir dans des locaux qu'on avait mis à disposition à Bercy. Et on était, mais à auditionner tout le monde, et à essayer de comprendre. On s'est complètement immergés dans le sujet. Et à la fin, on a compris de quoi il s'agissait. On a ressenti l'ambiance générale de la situation. Et on s'est rendu compte que s'il y avait eu un blocage à l'Assemblée nationale, c'est que finalement, aussi bien les parlementaires que le gouvernement, c'est-à-dire les pouvoirs publics, ne connaissaient pas le sujet. Et quand vous ne connaissez pas le sujet, vous n'êtes pas très allant pour eux. Et donc, du coup, nous avons fait un certain nombre de propositions. Alors, parmi les propositions, on s'est rendu compte, en auditionnant le secteur, que c'est un secteur qui n'était pas organisé. Tout le monde le reconnaissait d'ailleurs. Et en tout cas, pas organisé de façon classique, comme le sport, par exemple. Le sport, vous avez des associations, des fédérations départementales, régionales, nationales, internationales. Et dans le cadre d'un milieu associatif. Là, il y a à la fois des associations, il y a aussi des éditeurs privés. Il y a donc tout un monde qui, finalement, travaillait bon an, mal an, mais sans vraiment plus se fréquenter que ça. En tout cas, en ne cherchant pas à s'organiser, ce n'était pas dans la culture de l'esport. Et donc, je crois que, au fur et à mesure que nous, nous prenions conscience de ce qu'était l'esport, les différents acteurs commençaient à comprendre ce qu'était notre démarche, et que notre démarche n'était pas pour aller contre l'esport, mais c'était pour permettre à l'esport de se développer, et qu'il fallait notamment s'organiser pour qu'on ait un interlocuteur, que les pouvoirs publics soient un interlocuteur. Et ça me paraît extrêmement important, et je crois que tout le monde en a parfaitement pris conscience. Donc, à partir de là, c'est vrai que nous avons vu beaucoup de similitudes avec le sport. L'entraînement, la discipline, l'hygiène de vie, les transferts de joueurs, tout ça, ça ressemble beaucoup au sport. Je peux vous dire que lorsqu'on a, parce qu'on a auditionné aussi tous les ministres, vous ne pouvez même pas dire le mot e-sport aux ministres des sports, parce qu'ils vous rentrent dedans, et ils ne deviennent pas très agréables. Parce qu'on a auditionné tous les ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, tous les ministres, le ministre des Finances, évidemment, qui est toujours intéressé dès qu'il y a une activité, et c'est normal. Bon, mais, encore une fois, pas toujours pour la mauvaise cause, quoi. Encore une fois, il faut quand même qu'on puisse réglementer les choses. Mais avec le ministère des Sports, c'était particulièrement difficile. Et il y avait, en tout cas, parce qu'on faisait des réunions interministérielles aussi tous les 15 jours, il y avait la volonté du Premier ministre de faire avancer les choses dans le sens que nous proposions, c'est-à-dire vers le développement de l'activité. Voilà. Donc, aujourd'hui, les acteurs sont conscients qu'il faut se fédérer, qu'il faut s'organiser. On va donc dans la bonne direction pour avoir cet interlocuteur. Et vous parliez de similitude. Au niveau des statuts, du coup, quelle va être la place et le rôle de la fédération vis-à-vis des éditeurs ? Parce que vous parliez qu'effectivement, il y a déjà des acteurs qui sont présents, ce qui n'est pas forcément le cas pour le sport. Il y a des acteurs qui sont présents. Quelle va être la place, finalement, de la fédération ? Est-ce que ça va être vraiment un catalyseur pour vraiment faire en sorte que toute cette structure et cette discipline soient organisées ? Ou est-ce qu'elle va prendre un peu plus d'importance dans l'organisation des compétitions, par exemple ? Je crois que c'est surtout pour avoir un représentant du secteur. Que l'on puisse... Parce que sur tous les problèmes que l'on a évoqués ou que l'on va évoquer... Bon, il y a un problème majeur, par exemple, c'est le statut du joueur. Il n'y a pas de statut du joueur. La plupart sont auto-entrepreneurs. Ça pose des problèmes, évidemment, considérables. Parce qu'au-delà d'un certain seuil, on ne peut plus rétribuer normalement le joueur. On est obligé de trouver tout un tas de subterfuges qui n'est pas sain, qui n'est pas normal. Un autre problème qui se pose, c'est que vous faites venir un joueur international. Il a besoin d'un visa. Vous demandez un visa pour un e-sportif. Ça n'existe pas. On a eu des cas extraordinaires. On nous dit qu'on a voulu organiser un tournoi. Il fallait qu'on fasse venir un joueur coréen. On ne pouvait pas obtenir le visa. Mais on vous a dit qu'on n'avait qu'à aller voir à la NTE de Marseille. Il y a des tas de joueurs de vidéo qui vont venir. Effectivement, ils ont passé une annonce. Ils ont eu 15 000 réponses. Ce n'était pas le sujet. Il fallait faire venir un joueur et un champion coréen qui ne pouvait pas obtenir son visa parce que l'activité n'est pas reconnue. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, l'e-sport, au moment où nous parlons, c'est illégal. C'est apparenté aux loteries. Donc c'est illégal. Et c'est toléré parce que tout le monde comprend bien que c'est une nouvelle activité, que par ailleurs, il n'y a aucune atteinte à l'ordre public. Donc les pouvoirs publics ferment les yeux. Mais enfin, comment voulez-vous développer un secteur aussi dynamique que celui-là si vous le développez dans un environnement illégal ? D'ailleurs, parmi les grands sponsors qui ont commencé déjà à jouer le jeu, mais de façon assez timide pour l'instant, tous disent, mais le jour où l'activité est reconnue, où elle se développe, on met le paquet. Évidemment, c'est l'intérêt de tous. Après, on a évoqué aussi d'autres sujets. Vous parliez de FIFA tout à l'heure. Bon, lorsque vous voyez FIFA sur la télévision, les maillots sont floutés. Ils n'ont pas le droit de mettre de la publicité. C'est la publicité qu'on estime. On a donc auditionné le CSA en disant ce qui est autorisé pour le sport doit l'être aussi pour l'e-sport. Et finalement, on n'a pas eu de résistance du côté du CSA. Bien au contraire, on a dit, écoutez, vous avez raison. C'est un sujet sur lequel nous devons maintenant prendre de nouvelles résolutions et faire évoluer nos textes qui ont un peu de retard. Comme la loi avait du retard, beaucoup d'autres administrations ont du retard vis-à-vis de l'e-sport. Très bien, merci. Ces réponses sont très intéressantes parce que ça m'amène vers les acteurs. On va parler maintenant des acteurs de l'e-sport, et notamment Sacha. Toi, avec mon bon management, vous êtes un peu, en quelque sorte, l'agent des athlètes e-sport. On l'a vu à travers ta présentation. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui d'agent traditionnel ? C'est le Far West. On peut parler du statut. On y est un peu. Non, c'est absolument pas réglementé pour le moment, comme peut l'être un agent de football avec tout un tas de lois, de règles très précises. C'est un sujet-ci. Exactement. Ce n'est pas le cas dans l'e-sport. Je ne doute pas qu'on y arrivera dans les deux, trois années à venir. On aura peut-être l'occasion de se revoir avec M. le député pour parler de ça. Donc ça, c'est vraiment le vrai distingo. Et puis ensuite, c'est toute la structure. Je dirais que quand on regarde en façade aujourd'hui l'e-sport, on va laisser remplir la production qui est du niveau des plus grands événements sportifs, d'autres comme le basket, le tennis ou le football. Mais c'est vrai que quand on regarde l'arrière-cours, aujourd'hui, il se passe un petit peu tout, n'importe quoi, notamment en termes de contrat. Pas seulement en France, c'est le cas un petit peu partout. Je pense que ça va assez rapidement désormais s'uniformiser. Mais c'est vrai que pour le moment, on est dans un flou juridique international qui est très élevé comparé à l'e-sport. D'ici à ce que le TAS, le tribunal arbitral du sport, se prenne une cause pour l'e-sport, on a eu l'espace encore quelques années, je pense. On parlait aussi de développement. On va vous parler de développement. Du coup, quelles vont être les opportunités pour les marques aujourd'hui de s'investir dans l'e-sport ? Je vais donner un exemple qui date d'aujourd'hui. On n'a pas l'ensemble des deux minutes. Tu es témoin. Je vais t'ai montré. Adopte un mec. Lance chaque année, vous avez peut-être entendu parler, son top 100. Et le top 100 a été lancé aujourd'hui. Il y a des streamers qui sont dans le classement pour lesquels on peut voter. Zerator et Domingo, que tu connais, Sophia ? Il y en a déjà à l'an dernier. Voilà, à l'an dernier. Là, ils sont 1er et 2e du classement devant Camille Combal, Cyril Hanouna, Jimmy Fallon, tout le monde avec, à eux deux, 35% des voix. Il y en a encore 98% derrière. Donc, c'est une audience exclusive aujourd'hui que les marques ne peuvent toucher qu'à travers eux puisque je parlais de mon cousin tout à l'heure, il ne regarde pas la télé. Pour lui, c'est un monde imaginaire, la télé. Donc, quand ils ne jouent pas, et ce n'est pas le plus clair de son temps, ils regardent les autres jouer, ou ils regardent les compétitions. Aujourd'hui, c'est vraiment des dizaines de milliers de jeunes qui ne regardent plus la télé. On ne peut toucher qu'au travers de ces gens-là. Donc, en termes de revenus sur investissement pour les marques, c'est surtout qu'en plus, on est toujours du 100% digital. Il n'y a pas de déperdition, on peut tout cibler. C'est sans commune mesure avec le reste. C'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les marques avec lesquelles on a commencé à travailler il y a 3-4 ans sont toujours là aujourd'hui et investissent de plus en plus chaque année. Alors, tu fais référence au digital. Du coup, ça m'amène à une troisième question. De par la spécificité qu'est l'e-sport, c'est-à-dire que pour pratiquer l'e-sport, on pratique sur un support digital. On n'a pas besoin d'une raquette de tennis pour jouer, mais on va jouer sur un PC. Et même dans la représentation de ces compétitions, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être présent physiquement dans une arène, dans un stade, pour pouvoir jouer contre ses adversaires avec ses coéquipiers. Donc, du coup, ça m'amène à une question. Est-ce que les dispositifs et les moyens de communication et marketing des marques doivent résolument se tourner vers le digital ou il y a peut-être des opportunités vers des médias plus traditionnels comme sur la télévision ou la presse ? De manière globale, la télé est en train d'y venir. Vous aurez l'an prochain en France des chaînes dédiées à l'histoire. Vous avez fait ça, il y a 100%. L'équipe fait évidemment déjà son émission. Elle sera à nouveau présente pendant la Paris Games Week au mois d'octobre prochain. Il y aura des chaînes qui seront 100% dédiées. Les droits télé aussi, on n'en a pas parlé. Mais les droits télé, il y a un an de ça, personne n'en parlait. Si vous vouliez diffuser une compétition ou vous envoyez un mail à l'organisateur et vous filez les droits. Aujourd'hui, il y a un marché qui commence à se créer. Il y a le MIP chaque année. Le MIP a fait un sujet, une table ronde sur l'e-sport cette année. Je peux vous le signer maintenant. L'an prochain, au MIP, on négociera des droits télé. La télé est en train d'y venir. On a été sollicité il n'y a pas si longtemps que ça par une marque de jeans pour faire une campagne d'affichage avec certains de nos talents. Je ne suis pas forcément convaincu. Je pense que le digital est vraiment le meilleur moyen de les toucher aujourd'hui et pour quelque temps encore. D'accord, merci. Du coup, ça m'amène vers la troisième thématique de cette table ronde que sont vraiment les services associés pour les fans d'e-sport. Je vais laisser la parole à Sophia. Tu vas peut-être te présenter, puisque finalement, tu n'as pas eu l'occasion de te présenter tout à l'heure dans la table ronde. Tout à fait. Moi, j'ai créé en 2012 le premier bar dédié à l'e-sport, le premier bar e-sportif à Paris qui a pour but vraiment de rassembler ces communautés de gamers, de leur permettre de partager le jeu vidéo, de prendre un verre en regardant un match, de jouer aussi parce qu'on organise près de 200 compétitions par mois aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 18 établissements à travers la France, l'Europe et aux Etats-Unis aussi cette année. Donc, on se développe énormément dans le but toujours de fédérer ces communautés de gaming, de faire se rassembler les gens et de prouver aussi au monde que les gamers sont finalement sociables aussi, malgré ce qu'on pourrait penser. Ce qui est assez paradoxal, puisqu'effectivement, on parle depuis tout à l'heure du digital, comme quoi l'e-sport se consomme sur le digital à travers les streamings, par exemple, mais qu'il y a cette nécessité de se sociabiliser autour d'e-sport. Oui, heureusement. Je fais juste une parenthèse. Quand on joue à un jeu comme League of Legends, on ne peut pas gagner tout seul. C'est un jeu qui joue à 5 contre 5. S'il y en a un dans l'équipe qui a décidé que l'équipe allait perdre, l'équipe perd. Donc, c'est un jeu où il faut s'entendre et communiquer. Donc, c'est pareil pour Counter-Strike, l'autre jeu. C'est vraiment un... L'e-sport fait progresser ce qu'on appelle le team play et la coopération, c'est un jeu. Ce sont des jeux d'équipe. Donc, du coup, qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui d'un bar traditionnel qui va diffuser un match de foot, par exemple, ou un match de rugby ? Il y a forcément plein de similitudes. On diffuse en permanence, que ce soit des grandes compétitions ou juste des streams de joueurs qui sont en train de diffuser simplement leur soirée gaming sur Internet. Ce qui va être différent, c'est que l'e-sport et le gaming, à la base, les gens étaient acteurs du gaming. Là, ils sont devenus aussi spectateurs, mais ils connaissent le jeu de l'intérieur. Souvent, ils vont regarder quelqu'un jouer parce que ça va leur apprendre des techniques, ça va être des choses qu'ils admirent parce qu'ils les comprennent, parce qu'ils savent que c'est des mouvements difficiles. Ça peut être vrai pour le sport aussi, mais la plupart du temps, quelqu'un qui va suivre des compétitions de foot ou de rugby n'est pas forcément lui-même, en tout cas au niveau joueur de foot ou de rugby. Donc, on a ce côté vraiment insight sur le jeu qui est important. Après, de notre côté, effectivement, on propose aussi aux gens de pouvoir jouer, je le disais tout à l'heure, dans des compétitions dans les différents bars. On organise des compétitions inter-bars également. La dernière date a rassemblé 800 joueurs sur une seule compétition. Donc, c'est un très, très gros nombre sur tout le territoire européen. Et bien sûr, on va proposer plein de choses supplémentaires. On a nous-mêmes une équipe de joueurs professionnels qui va participer à des compétitions, qui va streamer, qui va faire des shows chez nous, qui va pouvoir nous représenter sur les différentes conventions. Et puis, on a lancé, par exemple, le mois dernier, le premier journal dédié à l'e-sport. Donc, on en revient à un support assez, finalement, classique, mais qui permet de donner cette légitimité à l'e-sport et de donner une existence propre et tangible à cette passion. Finalement, je pense qu'il y a un gros besoin, de la part de la communauté, de se sentir légitime et de sentir que sa passion est reconnue. Et le fait de passer par des supports traditionnels, ça donne aussi cet aspect-là. Oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui qu'à travers le build-down, le business model est complètement innovant par rapport à ce qu'on peut voir dans un bar traditionnel. On va simplement faire son travail de restauration de services et d'iffuser des matchs. Là, comme l'a dit Sophia, on a la possibilité de jouer. C'est vrai que c'est plus compliqué d'organiser un match de foot dans un bar. Donc, ça, c'est le support aussi digital qui veut ça. Et à travers aussi le lancement de ce magazine. Moi, du coup, j'ai une question qui me tient particulièrement à cœur parce que, du coup, moi, j'aime bien aussi le sport traditionnel. Est-ce qu'on va arriver aussi à un système de pari sportif parce qu'il dit bar, qu'il dit de regarder les matchs, il dit aussi de parier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des organisations qui proposent de faire des paris ? Est-ce que la cible est sensible à ce genre d'activité pour l'e-sport ? Bien sûr, ça n'existe pas en France encore. C'est un sujet qui est sur les langues de tout le monde depuis 3-4 ans dans l'industrie déjà parce que c'est forcément un sujet qui est évident quand on parle de sport. C'est une activité que tous les fans de sport ont, de parier sur les matchs. Aujourd'hui, ça se passe énormément à l'étranger. Il y a encore plein de problématiques, que ce soit légales, que ce soit... On a aussi des problématiques, évidemment, plus compliquées, que ce soit de triches ou autres, comme il peut s'en passer sur les jeux vidéo. On a eu quelques scandales liées à ça, notamment en fin d'année dernière. Donc je pense que ça va encore prendre un tout petit peu de temps avant que la France s'y intéresse vraiment, puisse s'y intéresser, en tout cas dans un cadre légal opportun. Je peux vous dire qu'il y a certaines grandes institutions françaises qui s'y penchent vraiment, du sport traditionnel, avec lesquelles on a eu des discussions. Donc je suis persuadée que ça va arriver, oui. Monsieur le député, c'est un sujet que vous avez évoqué dans la recherche ? Notre mission portait sur les compétitions de jeux vidéo, je dirais les compétitions qu'on appelle en dur, c'est-à-dire à l'extérieur. Et donc on s'est penchés là-dessus, parce que c'est la priorité. Si on veut que le sport se développe aujourd'hui, et si on veut permettre à ce mouvement de prendre son ampleur, il faut absolument le faire. Et je tiens à dire, nous avons été présentés notre pré-rapport au Meldown à Paris, et nous avions été une première fois au Meldown aussi pour rencontrer un peu les joueurs, etc. Puis je suis allé aussi à la finale de League of Legends à Lyon, et puis je suis allé aussi à Poitiers. J'ai vu le public. J'ai été très favorablement impressionné par le public. Pas du tout l'image qu'on peut en avoir, et que les parlementaires pourraient en avoir, ou que le gouvernement pourrait en avoir. C'est plutôt des jeunes sympas, des contractés, l'ambiance très conviviale. Les rencontres, c'est ça en réalité. Et c'est très impressionnant sur le plan positif du terme. Parce que, en plus, un grand respect, les gens viennent demander des autographes, il n'y a pas besoin de mettre de barrières, tout le monde respecte les règles du jeu. Écoutez, ce n'est pas dans tous les sports comme ça, je peux vous le dire. Mais en même temps, j'avais ma casquette de parlementaire pour faire ce rapport, mais je n'oubliais pas non plus ma casquette d'adjoint au maire. Et évidemment, j'en ai parlé à Christian Strosi, nous, nous sommes très demandeurs de faire de Nice la capitale de l'e-sport, et on est en train de travailler pour l'organisation de grandes manifestations. J'ai vu ce qui s'est passé à Catovice, 100 000 personnes. Bon, si on envoie 100 000 personnes en Pologne, je pense que c'est encore plus facile de les atterrir sur la côte d'Azur. Et donc, vous êtes ici à l'Alliance Riviera, qui est un magnifique stade, qui va accueillir des matchs de la Coupe d'Europe de football bientôt. Eh bien, je pense qu'on sera en mesure aussi bientôt d'organiser ici de très, très grandes rencontres d'e-sport. En tout cas, nous y travaillons, les services de la ville y travaillent à l'heure actuelle, parce qu'on y croit beaucoup. Et on a envie d'attirer justement cette qualité publique, cette jeunesse. Et en même temps, je trouve que ça participe à l'image de la ville. Et puis, ça participe aussi à l'activité touristique. Je suis adjoint au tourisme. Et je pense que si on organise de grandes manifestations comme ça, et on sait les faire, eh bien, on sera tous ressortis gagnants de ça. Et donc, vraiment, on est très, très actifs sur le sujet. Je peux vous dire que le carnet de rendez-vous est important, parce qu'avec tous les contacts que j'ai pu prendre pendant la mission, je leur ai dit, écoutez, je vous reverrai dans un autre cadre, mais je pense qu'on va se revoir à Nice, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une bonne nouvelle, à la fois pour l'e-sport et pour la région. Et du coup, qui dit manifestation et compétition sportive, Sophia, selon toi, quels seront du coup les services de demain pour profiter au mieux de ces compétitions, que ce soit sur le digital, à travers les streamings, ou que ce soit à travers une enceinte physique dans un stade comme à l'Alliance, par exemple ? Je pense qu'effectivement, et on le voit dans certains pays, se développer de plus en plus les manifestations à grande échelle, comme ça dans les stades, ça va être quelque chose de très très important pour la reconnaissance de l'e-sport, et puis en général pour le public. Après, on a cet avantage-là, effectivement, d'être de base, par définition, digitaux et hyper connectés, et qu'il y a plein de choses que cette technologie-là permet, notamment une grosse différence de ressenti pour moi, c'est que quand on a un commandateur de sport qui parle, il parle à une caméra. Quand on a un commandateur d'e-sport, il parle vraiment à un public. On a ce côté très intimiste, et je pense qu'il y a de plus en plus de technos qui sont en train d'être développés pour pousser l'interaction, l'interactivité entre le public et le stream et le spectacle. Et ça, c'est très très important. On le voit notamment au niveau de cette interactivité-là, la vision, quand on commente une partie de jeu vidéo, on prend en général la vision d'un joueur et pas seulement la vision globale du terrain, entre guillemets. Au foot, on ne va pas voir une caméra joueur jamais, à aucun moment. Donc on a cette sorte d'intimité qui se crée et qui est super importante, et sur laquelle on peut jouer de plein de manières différentes. D'accord. Donc tous ces échanges riches m'amènent peut-être à conclure sur une dernière question, et là une question qui est plutôt pour tous les trois. Là, on a vu que l'e-sport s'inspire un peu du système traditionnel de par son organisation, sa législation, ou même dans ses activités. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de ça ? Suivant de se dire que l'e-sport ne serait pas un moteur de l'innovation, est-ce que peut-être dans 5, 10, 15 ans, on ne va pas plutôt prendre comme référence l'e-sport pour changer des choses dans le sport traditionnel ? Écoutez, je ne pense pas que l'e-sport remplace le sport, mais je pense que les deux disciplines sont à cohabiter. et c'est vrai que c'est un facteur d'innovation. On voit des tas de start-up qui se développent autour de ça, etc. Et puis, il y a ce phénomène mondial qui fait qu'on met en connexion non pas simplement des jeunes d'un quartier ou d'une ville ou d'un pays, mais les jeunes du monde entier. Et donc ça donne cette dimension-là, cette dimension mondiale qui fait partie aujourd'hui de notre monde. Et ne pas ouvrir les yeux là-dessus, ne pas l'accepter, ne pas l'organiser, serait une pure folie. C'est pour ça que je crois que, finalement, la France, il y avait beaucoup de retard, grâce à la loi qu'on est en train de discuter d'ailleurs au Sénat, est aujourd'hui un pays qui va probablement prendre de l'avance. D'ailleurs, nous avons été consultés par nombre de pays étrangers, l'Allemagne, la Russie, etc., qui ont dit, on suit les travaux de la France, le prêt, parce que vous avez été en retard, vous allez devenir probablement pionnier par rapport à la plupart des autres pays. Je m'en félicite pour la France. C'est vrai que c'est difficile pour la loi de devancer la technique et la technologie. Malheureusement, dans ces domaines, la loi a toujours un peu de retard. Mais lorsqu'on prend conscience, peut-être on peut faire un grand bond en avant. En tout cas, c'est ce qu'on a proposé. Sacha, Sophia, peut-être un dernier mot ? On l'a vu de toute façon, les deux univers, on l'a vu avec René Giraud tout à l'heure, mais se rejoignent, il y a la gamification du sport, fait écho à la sportification du jeu vidéo. Mais donc, effectivement, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire dans les deux domaines, et que là, on ne va pas forcément remplacer l'autre, en tout cas, pas très court terme. Je dis souvent bien malin, celui qui sera ou sera l'esport dans 5 ans, parce que la progression est vraiment fulgurante. Donc, je ne vais pas m'aventurer trop trop loin en avant. Ce que je sais, c'est que tous les chiffres doublent quasiment chaque année, que les perspectives sont plutôt bonnes. et je reprendrai ce qu'a dit monsieur le député. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand vous jouez à n'importe quel jeu, vous jouez sur des serveurs, ou vous jouez avec un espagnol, un italien, un français, un allemand. On a tous nos petits défauts, donc par nationalité, on a tous nos petits trucs, on s'en rend compte quand on joue, et ça permet quand même pas mal de rapprochements en termes culturels. On apprend aussi des gros mots et des trucs comme ça, c'est sympa. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous lesquels. Merci à tous lesquels. Merci beaucoup de saluer. Je vous avoue que j'avais en organisme...